Dans la nuit de samedi à dimanche, de nouvelles opérations ont été menées en Cisjordanie. Au total, Tsaal fait état de 7 personnes arrêtées. Au cours du raid, des coups de feu ont été tirés depuis un véhicule en direction des forces armées. Elles ont répondu en tirant sur le dit véhicule. Parmi les personnes arrêtées pour interrogatoire, le porte-parole du djihad islamique, Adnan Khader. Selon des informations palestiniennes, les forces de Tsaal auraient fait irruption dans la maison du haut dirigeant du groupe terroriste. Il s'est fait connaître lorsqu'il a entamé une grève de la faim en 2015 pendant plusieurs semaines dans une prison israélienne où il était en détention administrative. En parallèle, l'Egypte poursuit sa médiation pour apaiser les tensions entre Israël et les Palestiniens. Samedi, le secrétaire général du djihad islamique, Ziyad Nahala, a rencontré au CAIR le directeur égyptien des services de renseignement généraux, Abbas Kamel. Ziyad Nahala a été invité en Egypte pour discuter des développements à Jérusalem-Est, mais également en Cisjordanie et à Djenin. Les deux parties ont également discuté des relations bilatérales, des efforts égyptiens pour soulager les souffrances du peuple palestinien et des moyens de restaurer l'unité palestinienne. Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère positive. Les deux parties ont convenu de poursuivre les contacts et les consultations sur toutes les questions liées à la cause palestinienne et aux multiples attentats et tentatives d'attentats sur Jérusalem et en Cisjordanie. Le chef du Hamas, Ismail Aniyé, basé au Qatar, doit également arriver au CAIR cette semaine pour s'entretenir sur les moyens de préserver le calme dans la bande de Gaza et d'apaiser les tensions en Cisjordanie et à Jérusalem, notamment à l'approche du Ramadan qui commence le 22 mars. Ces dernières années, les égyptiens ont tenté à plusieurs reprises de mettre fin au conflit entre le Fatah, faction au pouvoir dirigé par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et le Hamas. Ils ont également joué un rôle majeur dans la négociation de plusieurs cessez-le-feu entre Israël et les groupes terroristes palestiniens dans la bande de Gaza.